Gérard, c'est à votre tour de nous faire visualiser. Moi je suis dans un autre domaine, mais bon, on va rester dans les femmes qui ont changé les choses. Cette dame, elle s'appelle Maud Tabachnik, elle a écrit le jeu de dupe chez City. Alors Maud Tabachnik, c'est une dame qui a maintenant un certain âge, pour ne pas l'avexer, mais elle a fait exploser le polar français. C'est-à-dire qu'avant, c'était féminin, c'était très bien, c'était le genre Agatha Christie, c'était bien peaufiné, mais il n'y avait pas trop de meurtres. Et elle, avec ses premiers romans, elle a écrit à la méthode américaine. Ça a été un scandale monstrueux, parce qu'il y avait des meurtres pas possibles, puis elle était en plein dans l'actualité, plein dans la vie. Et ça a été vraiment une révolution. Et là, elle nous sort un polar que j'adore, c'est l'histoire d'un monsieur quelconque, avec une femme pas très intéressante, une fille, on a envie de la baffer. Et il s'ennuie, et donc il décide d'écrire un roman. Et donc il l'écrit, il l'écrit, sa femme bien sûr dit que ça sert à rien, qu'il est nul. Il prend le taxi, il va le présenter à un éditeur, et là, il oublie son... vous imaginez la tête, il oublie son roman dans le taxi. Alors, super dépression, c'est terrible. Et un jour, il regarde la télé, et il voit un type, un genre de blondinet et tout, qui commence à être comme le plus grand écrivain de son époque, avec son roman. Et là, il va décider de se venger. Et c'est une mécanique absolument incroyable, il va devenir secrétaire de ce type, et il va lui pourrir la vie, jusqu'à une fin, je vous le dis pas. Et en plus, c'est toute une description, alors, des scénaristes, du milieu, de l'édition et tout ça, vous savez... C'est un roman pour toi, alors. C'est ça, oui. C'est un roman pour libraire. Alors, c'est vrai que c'est plus fait pour libraire que pour chroniqueur, mais... Non, tout de suite. Allez, ça y est, il fallait une petite méchanceté au passage. Allez-y, c'est diabolique, et jusqu'au bout, voilà. Autre femme absolument extraordinaire, c'est les fabuleuses aventures de Nelly Bly. C'est chez Point. Alors, cette femme, c'est pareil, elle a révolutionné l'histoire. On est à la fin du 19e siècle, elle est journaliste. Il n'y a pas de journaliste femme au 19e siècle. On reste chez soi, on fait de la couture. Mais il n'y avait pas beaucoup de femmes dans beaucoup de domaines. Et elle, elle décide d'une chose, elle va devenir journaliste, et ça va être la première femme. Elle va se faire enfermer dans un asile psychiatrique pour faire le reportage après. Elle va changer la vie, parce qu'à travers ses articles, on va se rendre compte de la vie dans ses asiles. On va augmenter l'argent consacré à ses asiles. Elle va changer complètement l'optique des Américains. Elle va partir au Mexique avec sa mère, et là, elle va sac au dos et tout. Vous imaginez, fin 19e, c'est-à-dire macho au Mexique et tout. Elle va faire des reportages absolument incroyables. Elle va se retrouver après sur le front en 14, avec les poilus et tout ça. Alors, ça se lit comme un... c'est des romans, c'est des reportages et tout. C'est des romans, c'est... Moi, j'ai une admiration pour cette femme. Moi, rien que d'aller chercher de ma carte bleue, j'ai peur dans le distributeur, parce que, voilà, je suis timide et tout, donc... Oui, alors, de là, aller au Mexique et d'aller... Voilà, ça, c'est absolument fabuleux. J'ai encore le temps ou pas ? Je vais vous le montrer, vous nous en parlerez plus tard. Ça, absolument fabuleux, c'est Le jardin de Youyung Pyun. C'est l'histoire d'un monsieur qui a eu un accident de voiture, il est paralysé, c'est sa belle-mère qui s'en occupe, et qu'est-ce qu'il voit ? Elle creuse un trou dans le jardin, il ne peut pas bouger. Pour qui est le trou ? Mais non, moi, je veux trop... Sous-titrage ST' 501